Musique La colère des Rissons, c'est aussi la mienne, mais... En fait, je sortais de l'écriture de la croisade des Indignés, qui racontait comment, au début du XIIIe siècle, des enfants, des jeunes, qui s'étaient sentis trahis par les puissants qui avaient trahi leur promesse de délivrer les lieux saints, avaient décidé de se prendre en charge et d'aller faire ce que les grands n'avaient pas été capables de faire. Un projet délirant, absolument fou, dont finalement aucun n'a réchappé, puisque tous sont soit morts, soit ont terminé en esclavage chez les barbaresques, mais c'était un roman de force humaine, de ferveur, de foi, de foi en la vie. Je sortais de là, je ne savais pas ce que j'allais faire, j'étais totalement vide, et je... Comme toujours, quand on n'a pas d'idées, les idées sont là, simplement on ne les voit pas. Les idées sont de toute façon là. Il y a des jours où on est trop pollué par des a priori, des soucis, pour voir ce qui est autour de nous. Et un jour, j'ai peut-être eu une éclaircie, et l'éclaircie est arrivée dans ma boîte aux lettres, avec un tract qui indiquait qu'un forage de gaz de schiste était autorisé dans une commune à proximité de chez moi. Des gens se mobilisaient contre, ils distribuaient des tracts sur la nationale, et j'ai dit, je vais y aller. Et en y allant, je me suis dit, tiens, et si c'était ça, ton prochain sujet ? Et l'idée a commencé à venir comme ça, j'ai rencontré des gens en Seine-et-Marne, en Ardèche, et en Ardèche, des gens m'ont dit, tu sais, ton idée, ça nous intéresse, parce que nous, on a conscience de se battre pour les jeunes, de se battre pour leur avenir, et ils ne sont pas avec nous. Et ça m'a secoué, ça. Et c'est là qu'est venue mon idée de prendre le contre-pied de la réalité en racontant une fiction dans laquelle les adultes commençaient à mollir, certains à baisser les bras carrément, une révolte de deux jeunes qui trouvent que les adultes sont lâches et qui prennent conscience que s'ils ne s'imposent pas pour dire avec leur voix qu'ils sont l'avenir, que l'avenir, c'est pas demain, que l'avenir, c'est aujourd'hui, qu'il a déjà commencé, s'ils ne sont pas là pour prendre en charge cette parole, alors il ne faut pas qu'ils se plaignent que l'on massacre la Terre et qu'on massacre le futur. Donc, c'est comme ça que les choses vont se développer. C'est le point de départ. Les deux héros sont amoureux. C'est une histoire d'amour parce qu'on ne fait rien sans amour, parce que l'amour est un moteur prodigieux qui installe une dynamique dans nos cœurs, qui nous empêche de dormir, qui nous empêche de nous reposer et qui nous pousse à l'action et à une action salutaire. En l'occurrence, ici, une action salutaire parce que je ne pouvais pas voir une action, je ne pouvais pas envisager une action néfaste. Donc, oui, c'est une histoire d'amour. Les deux héros se connaissent depuis toujours. Parfois, on rencontre des personnes dans notre vie, et puis, on se dit, celui-ci, celle-là, je le connais depuis la nuit des temps. On a malheureusement un fond de rationalisme étriqué, imbécile, qui nous fait balayer cette idée-là. Si on s'y confie un peu plus, on explore des parties invisibles de nos cœurs et de nos consciences, qui nous permettent de regarder la vie d'une toute autre façon. Donc, moi, j'ai tenu d'emblée à dire que ces deux personnages se connaissent depuis toujours. Et j'ai parsemé mon livre d'un certain nombre de jalons qui renforcent cette idée, qui renforcent leur amour, parce que leur amour est justement la clé de la ferveur qu'ils vont utiliser pour mobiliser autour de leur refus du forage. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Happy End, non ! De toute façon, ce n'est pas crédible. Ça n'aurait pas été crédible. J'ai longtemps pas su comment j'allais finir. J'ai longtemps pas su. Puis, petit à petit, petit à petit, elle m'est apparue et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre fin possible. Après, ce qu'en pensent les lecteurs, je ne sais pas. Après, ce n'est plus mon livre quand il est entre les mains des lecteurs. Je veux dire que ce sont les lecteurs qui se font leurs livres, qui le reconstruisent, qui se l'approprient, qui m'en veulent, qui ne m'en veulent pas. Ça, ça ne m'appartient plus. Mais, pour moi, pour moi, quoi qu'on me dise de je rencontrerai une foule de personnes qui m'en voudraient d'avoir écrit cette fin, je leur dirai, je soutiendrai Mordicus qu'il n'y en a pas d'autre possible. Puis, c'est une fin qui renvoie à la réalité, une réalité puissante, une réalité... On ne peut pas l'esquiver toujours, la réalité. Je sais bien, aujourd'hui, on a tendance à sans cesse se faire plaindre, sans cesse rechercher des excuses, sans cesse éviter la brutalité des choses. Il y a des jours où la vie est forcément brutale. Et si elle est brutale, c'est parce qu'on la mérite brutale. Je veux dire, en disant mériter, la brutalité, c'est aussi une façon de nous réveiller, c'est aussi une façon de nous aimer, qu'elle a, la brutalité, quand elle nous secoue, en nous disant tu dors, réveille-toi, tu vaux mieux que ce que tu es. Donc, pour moi, il y a tout ça dans cette fin. Un livre, c'est un miroir content au lecteur, qui lui révèle des parties de lui-même. Alors, on peut faire le choix de lui révéler des parties familières dans lesquelles il va continuer à ronronner, qui ne vont pas le faire bouger d'un pouce. Il va continuer à être tranquille, obèse de consommation, hédoniste. Bon, on peut aussi lui révéler des parties de ce qu'il est déjà et qu'il ne voit pas encore et qu'il va découvrir grâce à nous. Oui, grâce à nous. C'est à ça qu'on sert. On ne va pas lui resservir toujours la même soupe qui le flatte. Donc, voilà. Pourquoi ? Oui, ma fin est comme ça et c'est très bien. Ah 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 !